En 2009, j'ai créé la grange de Petit Nac et en 2012, je l'ai renommée la grange aux lapins. Parce que, voilà, vous ne vous occupez que des lapins maintenant. Alors maintenant, on accueille des lapins et des chats. On accueille beaucoup de chats. On accueille, au début, on accueillait des lapins et des petits rongeurs. Et puis en 2012, je me suis vraiment spécialisée vers les lapins. Et puis en 2014, on a commencé à élire des chats. Et aujourd'hui, en fait, on accueille que des lapins et des chats et pour la plupart, on dit ça. Et vous êtes basé en où, dans la région ? On est basé à Marcy-lis-sur-Eure, dans le bas du département, l'unique 28 en fait. On est vraiment l'avant-dernière commune avant le département 1028. Donc, un petit village magnifique, Marcy-lis-sur-Eure. Et en fait, je suis l'unique famille d'accueil de l'association. C'est comme un micro-centuaire en fait. Tous les animaux sont installés dans ma maison. Ah oui, mais ça veut dire qu'il y a combien d'animaux là chez vous ? On a à peu près 50 chats et une quantaine de lapins. Oh là, d'accord. Alors bon, tous les chats ne sont pas handicapés. On a à peu près 25 chats handicapés qui nécessitent des soins. Et puis les lapins, on a une dizaine de lapins handicapés. Et les autres, voilà, sont vagues de vivre en extérieur. On a à peu près une dizaine à l'intérieur handicapés. Mais vous êtes aidée ? Il y a des gens qui viennent quand même vous aider ? Oui, j'ai des gens qui viennent m'aider. J'ai ma cuisine qui est trésorière qui est sur Annette, qui est à côté. J'ai mes filles qui viennent le week-end m'aider aussi. Mais bon, j'ai une activité professionnelle qui me permet d'avoir quand même du temps parce que je suis dans l'éducation nationale. Donc je rentre assez tôt le soir, je rentre l'idée, j'ai tous mes week-ends, toutes mes vacances. Ce qui me permet de m'occuper des animaux, voilà. Mais financièrement, comment ça se passe ? Parce que les animaux handicapés, notamment, ils ont besoin de soins, vous le disiez peut-être ? De toute façon, pas que les animaux handicapés. Pas que les animaux handicapés, bien sûr, oui, oui. On a des factures vétérinaires à peu près de 2000 euros par mois. Et une fois à peu près 700 euros par mois, bon, non. Alors, bougez un petit peu, on n'a pas compris la fin de votre phrase, Caroline. Parce que là, ça coupait un petit peu. Vous disiez qu'il vous fallait combien de... Alors, 2000 euros de frais vétérinaires par mois. Et on a à peu près 700 euros de frais de nourriture pour nourrir tout le monde par mois aussi.